bon mercredi à vous tous les amis comment allez vous j'espère que c'est la forme pour vous tous je voulais ouvrir cette vidéo en vous montrant cette une larmes finale et vous allez me dire forcément il n'y a rien à voir avec la you mais les personnes qui me suivent qui me connaissent savent à quel point voilà j'aime rafael nadal mon idole l'homme qui m'a fait aimer le tennis le sport en général je me suis jamais caché je l'ai toujours dit c'est le plus grand sportif de tous les temps pourquoi cette une pour toutes les personnes qui ne le savent pas hier soir rafael nadal a donc disputé son dernier match de sa carrière à 38 ans après un de grands chelèmes et des titres à tout va près de 93 titres et pas grand chose à dire mis à part merci enfin c'est un grand très 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 grand sportif qui tire sa révérence on aura eu l'occasion voilà de connaître l'ère roger federer rafael nadal et puis il restera quelques mois de carrière pour novak djokovic en tout cas voilà je voulais débuter cette vidéo pour rendre un petit hommage à rafael nadal grand monsieur très très grand monsieur et grand supporter évidemment du real madrid je suis très heureux s'il rejoint jour le le monde du foot parce que c'est de ce que j'ai compris l'un de ses objectifs bon passons à tout autre chose des choses qui vous intéressent peut-être plus vous les supporters de 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 la you et c'est bien normal en ce qu'en sain djokovic les amis bonne nouvelle qui sont arrivés du jimmy dical hier je l'avais twitter pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux aucune lésion à noter pour dv9 donc c'est plus de peur que de mal comme on dirait dans un dans un bon français voilà pour toutes les personnes qui me posent directement la question oui djokovic aura forfait face à milan il aura ensuite une évaluation pour comprendre s'il pourrait être à disposition pour aston villa mais donc voilà il ne sera pas du déplacement dans la capitale de la lombardie pourquoi j'ai plus de peur que de mal parce que bon aucune lésion donc ça évite une catastrophe et bon je vous espérais que dv9 ne sera pas à 100 durant de longues semaines j'ai pu lire tous vos commentaires alors c'est vrai que c'était très partagé certains étaient très agacés de cette rêve internationale de ces blessures à répétition d'autres ont vu un petit peu le positif parmi toutes ces nouvelles négatives ils se sont dit voilà avec dv9 ça ouvre à deux nouvelles pistes moi je pense que la you et jouerait mieux etc etc je vais pas faire raconter n'importe quoi je ne sais pas parce que l'heure actuelle ce n'est toujours pas d'actualité en revanche on peut avoir une opinion et c'est vrai que avec l'absence de dv9 face face à milan j'imagine un timothy ouéa en pointe c'est vrai que sans vrais attaquants de pointe on verra comment pourra s'en sortir tiago mais c'est toujours été plus ou moins une réussite pour lui alors pas forcément courant de match cette saison parfois il a sorti dv9 doujane et il a fait rentrer notamment ouéa en face à napoli bon il a eu certains changements ça n'a pas toujours été extrêmement brillant mais il faut se souvenir qu'à bologne tiago alors dans une équipe totalement différente qu'elle avait qui était construite et qui avait l'habitude de jouer sans véritable numéro 9 ma c'était vraiment une vraie réussite par l'intermédiaire de joshua jersey donc on verra comment ça pourra se passer je suis assez curieux je vais vous mentir de voir un peu comment tiago va préparer tout ça parce qu'encore une fois malgré les mauvaises nouvelles la bonne nouvelle c'est que cette information est arrivé assez tôt donc il a la capacité pendant quelques heures de préparer un petit plan sans vrai numéro 9 face face à face à mille ans une chose est sûre à ces cas malgré tout ça reste en béton parce qu'il faut avoir des joueurs à disposition qu'on aime ou qu'on aime pavlovitch on est un avis clair sur le sur le sujet je pense que l'honnêteté et l'impartialité a toujours été de mise sur cette chaîne youtube je l'ai toujours dit j'aime beaucoup lovic mais à l'heure actuelle l'ex joueur de la fiorentina ne peut pas rester sur un stand comme ça j'ai commenté son match sous les antennes de l'équipe le match à serbie il se procure quatre énormes occasions il n'en met aucune il faut être beaucoup plus méchant face au but et on le voit des occasions avec la juve qui ne doit pas louper qu'il a loupé donc on verra ce qui pourra se passer vous êtes nombreux et nombreuses à parler du mercato d'un point de vue des attaquants je veux pas dire que ça me semble prématuré parce que rien n'est prématuré parce que mercato finalement de janvier pas si loin mais je pense qu'il ya toujours ce point d'interrogation arcadius milic voilà pour que la juve et comprennent avec plus de précisions le cas milic parce que quand vous avez des urgences défensives ça me semble normal que la juve et se dise bon on va d'abord attendre le point d'interrogation milic avant d'éventuellement intervenir d'un point de vue offensif mais nul doute que dans la liste de cristiano junte il ya des noms il ya des noms d'un point de vue du buteur autre sujet les amis autre sujet je voulais l'affronter justement lors des dernières heures avec vous et puis cette nouvelle venue de serbie on a fait un point lors des dernières heures ce qui concerne les nouvelles recrues ce qui avait été satisfaisant ce qui avait eu plus de difficultés ce qui était en forme d'autres noms les pépins physiques et c'est d'ailleurs en parlant de ça nico gonzalez et douglas louis ont des gros grandissimes possibilités de ne pas être à disposition pour le match face à milan pour nico gonzalez c'est quasiment acté pour douglas louis il ya un travail on verra s'il réussira à être à disposition mais très certainement qui pourrait faire un retour face à son ancien club face à face à aston villa et c'est un joueur le jour dont on n'a toujours pas évoqué le la situation c'est francisco concesa alors là aussi les amis je vais être peu original j'ai encore avec vous le portugais est la véritable satisfaction de cette première partie de saison alors évidemment pour toutes ses entrées pour ce qu'il a apporté dans l'enthousiasme etc et surtout par la qualité de son jeu c'est à dire que finalement c'est un profil que la yu et n'a pas c'est un profil que la yu et n'avait pas et il le fait très très bien finalement le schéma le système de jeu de tiago le met parfaitement en valeur de façon encore une fois je le répète un schéma de jeu difficilement mettra tout le monde en valeur il ya toujours un joueur un peu plus en difficulté parce que quand je dis ça forcément je dois rebondir sur le fait que oui il ya des difficultés pour le numéro 10 scope pour le numéro 9 la riche parfois on aimerait qu'un quinquennan il touche un peu mieux les ballons etc etc une chose est sûre c'est que le schéma de tiago correspond parfaitement contre ce star alors il ya des passes d'essai il y en a trois en série a mais il ya surtout énormément d'intelligence dans le jeu énormément de percussions je pense que typiquement un match contre comme l'inter où ça finit 4 4 impressionnant un match comme ça sans contre ça où la yurée ne le gagne pas ou ne fait pas match nul c'est le type de profil qui vous permet de faire ce type de résultat il ya plein match comme ça surtout face à les défenses les défenses très regroupés compactes où finalement ce ce type de profil a fait énormément de bien pour derrière mettre en lumière ce qui est vraiment la qualité principale de quand c'est ça c'est à dire la rapidité et la fluidité et la percussion vraiment c'est un profil très 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 intéressant et pareil l'autre thème quand on évoque le portugais c'est le thème du rachat alors il faut savoir que oui la juve a une sorte de gentleman agreement comme on dit c'est à dire qu'il ya des conditions plus aisées pour négocier avec porto c'est à dire que très clairement il ya un canal préférentiel afin que la juve et puisse négocier une primis avec le club portugais pour pouvoir l'acheter à titre définitif venir est toujours risqué de d'avoir un mot final au mois de novembre sur un joueur etc si vous l'achetez pas ou l'acheter et c'est vrai on sait pas ce qui peut se passer il peut y avoir des blessures etc et je vous espérais absolument absolument le contraire mais dans ce type de situation je pense que la you avait vu juste aussi d'ailleurs les idées claires d'un point de vue économique ont fait cette stratégie cet été là l'été dernier l'été où il a été prêté on a tout de suite les idées claires pour l'été prochain et ça me semble une stratégie vraiment très très intéressante surtout au vu encore une fois de ce qu'a apporté globalement le joueur prêté par porto donc vraiment enthousiasme clair et net performance xxl entrée satisfaisante à chaque fois quand c'est ça vraiment vraiment très très bon sur sur le terrain en espérant que ça puisse continuer moi évidemment toutes vos impressions dans les commentaires merci évidemment d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo et encore une fois on termine cette vidéo avec cette une magnifique les larmes finale merci rafael